On est rassemblés ce week-end à La Chapelle pour se battre contre le projet du Lyon-Turin, contre la nouvelle ligne ferroviaire du Lyon-Turin. C'est une mobilisation qui a été organisée par 11 associations, collectifs et partis politiques locaux et nationaux. C'est vraiment un moment assez historique dans la lutte contre le Lyon-Turin. C'est un nouveau chapitre, c'est une lutte qui dure depuis 30 ans. Et là c'est vraiment un tournant de pouvoir amener ce sujet sur le débat national. On est là parce qu'on a des alternatives à proposer par rapport à ce méga-projet. Les alternatives c'est quoi ? C'est d'utiliser immédiatement la ligne existante qui est loin d'être saturée et de mettre immédiatement des marchandises sur le rail. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce projet, ce méga-projet Lyon-Turin, c'est un projet qui est contre les cheminots et les cheminotes et contre le service public ferroviaire. Tel, si vous voulez, qui sera gestionnaire d'infrastructures, ça sera un concurrent de l'entreprise SNCF Réseau. À cause du Lyon-Turin, on a en train de détruire une gare de triage fret SNCF qui est à Saint-Jean-de-Maurienne, qui fait plus de 40 voies. Ça veut dire qu'on avait un outil de production dans la vallée de la Morienne qui permettait de faire du report modal ferroviaire de proximité. Et là, on est en train de le détruire. On a initié le lancement d'une commission d'enquête populaire et parlementaire qui va permettre au public, aux concitoyennes et aux concitoyens, d'avoir réellement tous les éléments pour comprendre ce qui se cache dans ce dossier. puisque ce dossier est émaillé d'un très grand nombre de mensonges de la part de ses promoteurs. Sauver cette planète, ça passe par s'engager à ne pas poursuivre les projets écocidaires inutiles et ruineux et réellement être non plus dans la promesse, mais dans l'action pour être réellement dans une démarche écologique. Ce que ça a produit ce week-end, c'est vraiment que la lutte contre le Lyon-Turin, aujourd'hui, elle est internationale. Donc en fait, chaque appel à se mobiliser, que ce soit en France ou en Italie, sera rejoint des deux côtés.